On est sur un processus qui dure depuis deux ans et aujourd'hui on arrive un peu à la limite de cette façon de travailler. Pour l'anecdote, hier on devait répondre à un appel d'offres pour un volume important, puisqu'on était sur des volumes qui étaient au-delà d'un TWh. On devait répondre, on a des délais pour rendre nos prix qui sont assez réduits. Nous étions autour de la table, quatre directeurs, deux chefs d'équipe, et à nous demander ce que nous allions pouvoir mettre concernant les coûts de stockage. On est sur un appel d'offres qui allait jusqu'en 2018. Qu'est-ce qu'on va mettre sur les coûts de stockage ? Qu'est-ce qu'on met sur les C2E ? Et on a l'impression de jouer à la roulette russe. Et on est vraiment dans cette situation de jouer à la roulette russe sur des montants financiers, des impacts financiers qui sont considérables pour nos sociétés. On a des coûts qui augmentent de toutes parts, parce qu'effectivement, la transition énergétique, il faut la financer. Aujourd'hui, elle est financée à coût d'obligation qui augmente dans tous les sens. Donc, pour un fournisseur aujourd'hui, faire son métier et essayer d'être le plus pertinent dans ses offres pour ses clients, ça devient compliqué.